C'est une promesse ténue par Mireille Ché-Sé-Coué pour remettre la commune annexe après son dernier passage à l'Institut supérieur des commerces et des Loumbachis. Mardi 24 octobre 2023, l'autorité communale y est retournée, cette fois-ci pour lancer les travaux de réhabilitation de la route Sédème, reliant le boulevard Mziri à la route Kassapa, au quartier portant le même nom. Après l'accueil des autorités académiques de l'ISC, Mireille Ché-Sé-Coué a immédiatement lancé les travaux de réhabilitation de cette route longue de 2 km et qui va désengorger ce quartier de la commune annexe. De là, l'autorité communale est allée au quartier Rémy Moussensé s'enquérir de la situation de la route RDC qui se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé et voir le mieux où sera construit un nouveau marché. Mireille Ché-Sé-Coué a promis la réhabilitation de cette route, une satisfaction pour la population de ce coin. Nous avons remercié l'arrivée à Maman Mme Le Bourgmesse, Mireille Ché-Sé-Coué, parce qu'elle n'a pas de solution. C'est une seule fois dans l'histoire du quartier de Rémy Moussensé qui a visité Maman Mme Le Bourgmesse, Mireille Ché-Sé. Il y a des populations qui ont un souci. Dans la balle RDC, il y a des problèmes parce que je suis dans un costaigne, n'importe comment. D'abord, on l'a remercié de l'avoir. Depuis que moi je suis ici, on n'a jamais vu de Bourgmesse ici. Comme elle est venue, nous on est d'abord dans la journée. Oui, Maman, oui, on a voté parce qu'elle n'a qu'un bel amour, on a voté. Fidèle à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, qui prône la gratuité de l'enseignement, Mireille Ché-Sé-Coué a clôturé sa tournée en visitant l'école Kisanga, en pleine construction, sous financement propre de sa commune. Madame la Bourgmesse de la commune Annexe, l'équipe de garde sont rendus pour vous accueillir et vous rendre les bonnes à l'occasion de votre visite de travail. Commandant, équipe, commissaire principal, commandant, papy ! Après les honneurs de la police nationale congolaise, l'Ansovou Diokatonga s'est fait une idée des travaux à réaliser pour que cette école soit fonctionnelle le plus tôt que possible. La patronne de la commune Annexe a profité de l'occasion pour inviter la population du coin à soutenir ses actions qui entrent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, qui place l'homme au centre de toute préoccupation. Sous-titrage ST' 501